Il y a mille et une façons d'organiser sa salle de lavage. Ça dépend de l'espace disponible, ça dépend de comment est-ce qu'on utilise notre espace, ça dépend de nos habitudes de lavage, mais peu importe les différents facteurs, aujourd'hui on vous présente trois astuces de rangement pour être mieux organisé dans votre buanderie. Ça vous tend de les connaître? Bien, restez avec nous! Bonjour, je suis Elisabeth. Et moi Stéphanie. Bienvenue sur notre chaîne SOS Rangements. Merci beaucoup de nous suivre et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Alors aujourd'hui on vous partage trois astuces de rangement pour optimiser votre espace tout en ayant une salle de lavage fonctionnelle pour toute la famille. Il y a beaucoup de linge qui ne va pas dans la sécheuse, n'est-ce pas? Je n'ai pas pour vous, mais moi j'ai vraiment beaucoup de linge qui n'y va pas. Alors on vous suggère d'apposer une tringle ou une tablette comme celle-ci où vous pouvez accrocher des cintres pour pouvoir faire sécher votre linge. Essayez d'éviter les racks pliables qui sont très encombrants et qu'on va se le dire franchement pas très solides. Si par manque d'espace vous ne pouvez pas poser une pôle, on vous suggère des systèmes de racks qui se fixent sur le mur et qui se rabattent quand on n'en a pas besoin. Si vous avez une laveuse sécheuse côte à côte, l'idéal c'est d'ajouter un comptoir par-dessus les deux machines pour pouvoir s'en servir comme surface de travail pour plier votre linge ou même peut l'utiliser pour les vêtements qui ont besoin d'être séchés à plat. L'idéal en fait c'est d'avoir une surface de travail plane pour plier, trier, catégoriser son linge avant d'apporter dans les chambres à coucher. Un problème commun chez les gens, c'est qu'il y a des bas qui disparaissent mystérieusement. Oui, oui, mystérieusement, on ne sait pas où ils vont. Soit dans la laveuse, soit le chien les a mangés ou encore, on ne sait juste pas où ils vont. Pourquoi ne feriez-vous pas une zone pour les bas orphelins? C'est simple, il suffit de bricoler un peu avec une corde à linge, des petites pinces et une enceinte où il est écrit la zone et comme ça les bas vont pouvoir retrouver leurs jumeaux. Faire du lavage, ce n'est jamais très excitant, mais ça doit se faire. Donc, pourquoi pas simplifier la vie avec les quelques trucs qu'on vous a partagés et rendre le tout un petit peu plus agréable. D'ailleurs, venez discuter avec nous sur notre groupe de discussion Facebook SOS Rangements pour partager vos propres trucs pour votre buanderie. Merci beaucoup, à bientôt! Bye! Sous-titrage ST' 501